C'est à vous la suite à notre table ce soir, deux vieux acteurs de 25 et 28 ans, pardon mais c'était la meilleure définition, déjà plus de 40 films à vous deux, deux très grands amis qui passent une bonne partie de leur vie professionnelle et personnelle ensemble et qui ce soir viennent me présenter le film Deux Fils, réalisé par l'un et interprété par l'autre, Vincent Lacoste, Félix Moiti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner, je vois que ça a déjà, vous ne chômez pas. C'est un morphal, c'est pas le nom, il ne nous reste plus. Ça vous fait marrer quand on vous présente comme deux vieux briscards du cinéma mais c'est le cas et vous pensiez un jour être de vieux acteurs qui ont déjà bien roulé leur bosse à moins de 30 ans quoi. J'espère qu'on va continuer à faire des films et tout de suite. Oui c'est que le début. C'est que le début bien sûr. C'est un début déjà bien chargé, vous vieillissez ensemble, en 5 ans vous avez tourné 3 courts-métrages et 3 longs-métrages, il n'y a pas de Félix sans Vincent, il n'y a pas de Vincent sans Félix quoi. Exactement, enfin on essaie quand même d'avoir une vie personnelle un peu. Ah ouais ? Vous avez vraiment une vie autonome ? Oui, quand même bien sûr. Parce que vous passez beaucoup de votre temps libre ensemble, notamment dans un bar du 11e arrondissement. Nous sommes allés à la rencontre du patron, David, qui témoigne à visage découvert. Salut, je suis David, le patron du bistrot aux deux amis dans le 11e arrondissement à Paris. Vincent et Félix viennent depuis pas mal de temps chez nous, ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on se croise hyper régulièrement. Ils sont du genre à manger ou plutôt à boire ? Ils sont du genre à boire et à manger un peu. Et ça boit quoi justement ? Ça boit de la bière. C'est des buveurs de binouze. On voit à quel degré d'alcoolisme ils en sont au nombre de gintos qui commencent à commander entre le passage bière à gintos. On a même instauré pendant quelques temps un jeu où on jouait les additions au 4-21. S'ils perdent, ils payent l'addition et ils laissent un super pourboire pour l'équipe. On a quand même une bonne âme. Patron des deux amis, c'est un bar qui est tout près d'ici. Je tiens à dire que normalement il n'a pas cette casquette rose. Il y a un petit côté vieux couple, on est ravis en tout cas de vous accueillir tous les deux à la table du dîner autour d'un dessert. Imaginez par Sébastien Deveau, c'est un magnifique dessert. Voilà, un joli millefeuille pour la fin de semaine, pour conclure la semaine. Donc voilà, un millefeuille avec des oranges sanguines, c'est le début de la saison. Voilà, un petit peu d'acidité et une petite crème un peu sucrée. C'est pour contrebalancer. J'aime bien le coup de fourchette très franc de Vincent. Mais il faut, il faut, il faut. Comme ça on mange tout ensemble. N'hésite pas à pousser avec ton doigt. N'hésite pas à pousser avec ton doigt. Deux fils, c'est donc votre premier long métrage, Félix. Très réussi. C'est l'histoire d'un médecin qui se rêve en écrivain, de son fils aîné, vous Vincent, qui rêve de devenir le plus grand psychanalyste du monde qui se le répète dans sa voiture, mais qui en attendant est surtout trop déprimé pour finir sa thèse. Et du Benjamin de la famille, un ado de 13 ans qui ne comprend pas pourquoi les adultes de la famille se laissent à ce point aller dans l'annonce. Et viens, on va boire un verre, un de ces quatre. Tu te dis pas ? Mec, je vais parler deux secondes. Bon, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, il a arrêté le cabinet et il n'est plus médecin. Attends, qu'est-ce que tu racontes, t'es bourré, toi, ou quoi ? Non, j'ai bu qu'un verre. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture. Très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoy. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon emprunte. Ok, c'est un grand malade. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Ok, tu te prends. T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis deux ans. Vous n'avez aucun aspect pour mon chagrin, quoi ? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie, quand même ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne ? Elle te manque ? Non. J'ai un petit frère de 13 ans complètement alcoolique. Eh, tu sais ce qu'on va faire ? On va prendre un shot toutes les 10 minutes. Et au bout du cinquième, on va en prendre un toutes les 5 minutes. Tu vois, avant, on était fort. Un peu comme... Comme Poutine. Comme Poutine ? Oui, le russe, là, tu vois. Tu veux qu'on sorte ensemble ? Non. Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie, avec votre cancer. Je n'ai pas de cancer. Nous, vous envoyez une lettre de refus à mon père. Vous n'êtes pas censé être amis ? Le roman de votre père. Vous l'avez lu ? C'est si mauvais que ça. Vous voulez un café ? Non, c'est pas tout le seuil, quoi. Ton frère écrit des problèmes héros qui distribuent à sa classe. Qu'est-ce qu'il vous prend, tous les deux ? On se disait ce matin avec Anne-Elisabeth qu'on enviait celles et ceux qui vont découvrir, mercredi prochain, votre film, Félix, votre film à tous deux. On voudrait, nous, retrouver les mêmes émotions qui ont été les nôtres en vivant la vie des deux frères. Celle du père, une merveille de poule vorde. De cette prof de latin qui s'entige de Vincent avec le jeu sobre et tellement bouleversant d'Anaïs de Moustier. Et la vie magnifique d'Yvan, votre petit frère, cadet Vincent, joué de façon dingo pour son premier rôle par Mathieu Capella. Et qui devient géant de l'amour pour enfin séduire sa copine de classe, la belle Mélissa. Vous êtes hors concours, Félix, pour l'écriture et les dialogues avec tellement de choses qui font mouche dans l'émotion, dans l'ironie, dans les bras d'honneur, dans les non-dits, dans la profondeur. Vous êtes aussi, Félix, un grand directeur d'acteurs. Pendant 1h15, malgré les sourires, vous nous faites être très inquiets pour ces deux frères tellement attachants, comme on est inquiets pour leur père, Anaïs, tous les autres. Et on n'est pas prêts d'oublier le sourire des deux frangins quand il leur arrive d'entrevoir que la vie peut être belle. Bravo et merci les mecs. C'est un bonheur, un bonheur qu'on a eu. Regardez le visage de Anaïs. Ça me touche énormément parce qu'on a quelque chose en tête et puis à un moment donné, ça crée du lien. On est autour de votre mille feuilles délicieuses, on en parle, avec mon ami qui m'est si cher et acteur que j'admire tant. Et vous qui dites ça, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Alors le père, on l'a entrevue là, c'est Benoît Poulvord qui rêve de devenir écrivain sans en avoir forcément le talent. Il paraît que Poulvord n'était pas très chaud au début pour incarner ce père. C'est Gilles Lelouch qui l'a convaincu lors d'une soirée. Un témoignage de David. C'était chez Gilles. C'était le premier jour de tournage de Benoît Poulvord sur le Grand Bain. Gilles nous avait invités à la base pour faire une lecture chez lui avec Benoît à 20h. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a eu une forme de liesse collective. Et du coup, il a dit oui. C'est-à-dire que plus exactement, si j'ai bien compris, Gilles Lelouch l'a tellement, qu'il lui-même a été collectif, l'a tellement encouragé à faire le film qu'il n'a pas osé nager contre. C'est l'extrême générosité de Gilles en fait. C'est quelqu'un qui sait réunir les gens. D'ailleurs, Le Grand Bain, c'est un film sur le collectif. Et en fait, il a voulu faire pareil avec la jeune génération, avec Benoît. Il a voulu qu'on se rencontre, qu'on n'ait pas peur de se rencontrer. Et ça, c'est merveilleux de sa part. Donc, camarade Gilles. À un moment donné, le personnage de Poulvord, du père, dit tout ce qu'on fait, on le fait pour que nos parents le voient. Est-ce que vous avez montré ce film à votre père, Serge Mouati, qu'on connaît tous ici et que l'on aime beaucoup ? Évidemment. Je crois qu'il a goûté beaucoup de fois ce dessert. C'était d'autres. Mais évidemment, je crois beaucoup à l'idée que... Enfin, en tout cas, moi, je suis structuré par cette idée de vouloir rendre fier mes parents. C'est vrai que... Et oui, ils l'ont vu. Mais mes parents, si je braquais une banque avec grâce, avec grâce, il serait fier aussi. Donc, voilà. Donc, ils l'ont aimé. Et puis, c'est évidemment un film avec Vincent Lacoste. Ce rôle d'aspirant du plus grand psychanalyste au monde, ça ne pouvait pas être joué par quelqu'un d'autre que par Vincent, qui a ce côté énigmatique. Je l'ai écrit pour Vincent parce que Vincent a cette espèce de nonchalance concernée. C'est tout à fait ça. Cette espèce de manière de ne jamais courir derrière l'intensité. Il ne court jamais derrière l'intensité. Comment est-ce qu'on peut juste... Voilà, physiquement, ça donne quoi, la nonchalance concernée ? On voudrait voir... Je dois dire que... Je ne sais pas comment faire la nonchalance concernée. C'est le choix de dire. C'est assez... Il faut voir le film. C'est joliment dit, en tout cas. En fait, je lui mets des dialogues sophistiqués. Il n'en fait pas tout un sort, quoi. Et donc, il est très naturel. Il ne veut pas se servir des mots pour avoir l'air intelligent. Et ça, c'est merveilleux. Il ne traite pas l'émotion. Exactement. Il ne commente pas ce qu'il joue. Et Vincent, vous, vous auriez mal pris le fait que Félix ne vous donne pas de rôle ? Non, pas du tout. Très nonchalance concernée. Très, très nonchalance concernée. Non, mais attention, s'il veut au... Enfin, je n'aurais pas été vexé. S'il n'y avait pas eu de rôle de personnage de 25 ans, bon... Non, mais même s'il avait voulu jouer lui-même dans son film ou je ne sais quoi, je ne me serais pas dit, ah, quand même, il aurait pu me filer son rôle, franchement. Parce que ça aurait voulu dire qu'il voulait faire un film avec lui ou... Enfin, je ne sais pas. Il a ses raisons. En tout cas, j'étais très content qu'il me le propose, en l'occurrence. Mais c'est vrai que vous auriez pu interpréter ce personnage, Félix. Non, j'aurais pu, mais franchement, je pense que... En tout cas, pour ce film, j'ai fait ce film pour apprendre à regarder, en fait. Et moi, je n'ai pas envie de me regarder moi-même. Pour ça, j'ai un miroir, par exemple. Et j'avais vraiment envie de filmer Vincent, quoi. J'avais vraiment envie de le filmer, lui. Et je l'ai écrit pour lui. Mais on est essayé, avec Anne-Elisabeth, de voir le nombre de répliques extra, premier, deuxième, troisième degré. C'est farci de ça, dans le cas. Oui, c'est très, très bien écrit. Oh là là, je reviens quand vous voulez. Très bien interprété. Et vous dites, Félix, que Vincent a quelque chose de mystique. Que vous le suspectez de savoir des choses sur la vie que vous ne savez pas. Ce serait quoi, par exemple ? Je ne sais pas, c'est vrai qu'il a 25 ans. C'est quand même étonnant d'avoir une telle carrière à 25 ans. Vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, des tels choix de cinéma, une telle conviction, un tel désir de cinéma. Et c'est vrai que, moi, on parle énormément, puisque je pense que le film enregistre aussi cette amitié-là. Et c'est vrai que je le suspecte de savoir des choses sur la vie que je ne sais pas, moi. Mais qu'est-ce que, un truc, confiez-nous un secret sur la vie qu'on ne connaît pas, nous, Vincent ? Non, moi, très sincèrement, il me suspecte, mais je ne sais pas comment lui expliquer que c'est que de la suspicion. Je ne sais rien sur la vie, malheureusement. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Et puis, c'est l'air mystérieux, ça paye. Vous avez tourné ensemble dans plusieurs longs-métrages, « Hippocrate », « La vie très privée de M. Sim », mais aussi dans deux courts-métrages, « Langue noire », « L'enfance d'un chef ». Et puis, Vincent, vous avez ensuite joué... Langue noire, oui. Vous voyez. Vous avez ensuite joué dans le premier court-métrage de Félix. Attention, avant de se faire ce long, et puis vous serez bientôt ensemble aussi à l'affiche du prochain film de Wes Anderson. Oui, non, moi, en fait, il y a eu un problème de date, en fait, je ne peux plus le faire. Ah, finalement, voilà. Il l'a appris hier, oui. Oui, oui, j'ai appris hier, oui. Bon. Enfin, ce n'était pas grand-chose. C'est que partir mise. J'aurais adoré tourner avec Wes Anderson. Mais quand même, on a cette impression que vous construisez quasiment votre carrière à deux. Enfin, qu'elles sont très intimement liées, mêlées. On aime bien faire des films ensemble, en tout cas, surtout. C'est ça, là. En fait, le cinéma, c'est quand même génial, parce que c'est un métier où les gens, ils n'ont plus peur de se rencontrer, et où soudainement, on a le droit d'être amis, et on a le droit de baisser nos pudeurs, en fait. Et c'est vrai qu'on est nés ensemble. En plus, nos premiers films, c'était Les Bogosses et Boalol, en 2009. Oui, même année. Oui, même année, quoi. Et donc, voilà. Et Wes Anderson, moi, j'ai un tout petit rôle, et je touche du bois, parce que ça se trouve, il va me couper au montage. Mais il y a quelques Français, absolument. Le casting est dingue. Côté français, il y a Américain, d'ailleurs. Il meurait. Et Twinsley. Et Twinsley. Et Benicio Del Toro. C'est dommage que Vincent et Chalamet, quoi. C'est bête. Ouais. Donc, premier grand rôle en commun, c'est bien sûr, Hippocrate, Thomas Littly, et c'était en 2014. Monsieur Lemoyne, le patient qui est arrivé tout à l'heure, il faudrait le mettre sous B1 pour son syndrome de Korsakoff. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu devrais remettre cette conversation plus tard, parce que... Je l'ai obligé, là, excusez-moi, mais après. Économe ! Retard. Oui, interne ? On parait d'impatience à ma droite, économe. C'est vrai. Je le jure. Eh bien, il faut lui donner un gage. Un gage ! Un gage ! Un gage ! Il faut que tu te prends un gage parce que t'as parlé d'impatience, c'est interdit, ici. Mais t'inquiète, t'es pas le premier. Un gage ! 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Je suis économe, la roue ! Un magnifique film Hippocrate qui montre que vous avez une expérience ensemble, une grande expérience aussi devant la caméra. Ça fait 10 ans que vous tournez. Félix, vous avez débuté dans LOL. Vincent, vous, c'était dans Les Beaux-Gosses de Ria Tzatouf. En 10 ans, vous avez tourné respectivement. On a compté 14 films, 23 films, ce qui fait quand même déjà une belle petite filmographie. En somme, vous êtes des acteurs d'expérience. Est-ce que vous êtes aussi devenus des acteurs blasés avec autant d'expérience ? Impossible ! Ah bah non ! Impossible ! Enfin, vas-y, toi ! Non, parce que, de toute manière, il y a toujours la peur de se planter, en fait. Dès qu'on recommence à faire un film, il y a moyen qu'on soit nul, quoi. Donc, à partir du moment, il faut travailler, sinon, voilà. Et puis, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est quand même génial d'arriver sur un plateau, de voir que tout est faux, que tout ça, c'est du décor, qu'on est au service de la fiction. C'est une usine à rêves. C'est dingue ! Moi, le côté illusion du truc m'empêche d'être blasé. Allez, justement, parlons-en, on en a tous des rêves quand on est jeune. Est-ce que vous rêviez, Félix, de devenir acteur plus jeune ? Non, 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 je crois que dans l'ordre, je voulais être cosmono, puis footballeur. Espion, aussi ? Je voulais intégrer la DGSE, mais je suis trop bavard pour ça. Je ne pourrais pas être invité, c'est à vous, quoi. Vous avez travaillé pour, vous avez appris l'arame d'intérêt. Je me suis même inscrit à un cours de parachutisme, mais où j'aime aller. Mais ça s'est joué à quoi, cette carrière d'espoir ? Le bavardage. Le bavardage. C'est un secret, oui. Vous êtes lucide, c'est bien. Votre succès à tous les deux, il est impressionnant. Félix, votre premier court-métrage, après Suzanne, il a été sélectionné à Cannes. Vous avez été nommé deux fois pour le César du meilleur espoir. Vous avez reçu le prix Lumière également, c'était en 2016. Vous, Vincent, vous avez reçu aussi le prix Lumière. Vous avez fait la couverture de plusieurs magazines, le Parisien Magazine, cette semaine. Et puis, celle des Inrock, six fois. Comment vous avez fait ? Vous avez des copains, des amis, là-bas ? La première couverture que j'ai faite, c'était celle-là, avec Riyad et Sonigo. Et c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Je crois que c'est un record. Je crois que c'est un record aux Inrock, autant de couvertures. C'est le Hongar Lagoste. Écoutez... C'est ça, pourtant, franchement, je n'ai payé personne. C'est la différence concernée. Bon, vous n'avez payé personne en chalance concernée. En tout cas, votre neuchalance concernée vous a sûrement aussi permis d'être nommé trois fois au César. Plus une, c'était il y a quelques jours. Son nommer pour le César du meilleur acteur. Édouard Baer dans Mademoiselle de Jonquière. Romain Duris dans nos batailles. Vincent Lacoste dans Amanda. Nomination pour Amanda. En fait, la question n'était pas de savoir si vous alliez être nommé. Mais pour quel film ? Amanda, donc, il y avait aussi Première année. Où plaire aimer courir vite ? Film de Christophe Honoré. Écoutez, ça, c'est très gentil, en tout cas. Mais moi, je suis content. J'ai fait des films que j'aimais vraiment cette année. Et j'espère continuer, quoi. Après, c'est chouette d'être nommé au César, parce que c'est une reconnaissance comme ça. Après, bon, j'espère surtout que je vais continuer à faire des films qui me plaisent, quoi, en fait. Au cas où il n'y ait pas de César cette année, ce qu'on ne souhaite pas, vous avez déjà eu un prix, le prix GQ. Ah, bien sûr. J'ai eu deux, même deux prix GQ. C'est vrai ? Ah, vous dites donc, comptez, nonchalant, mais comptez. Dont le prix de l'homme le plus stylé de l'année 2015. Ah, la vanité du gars. Non, mais c'était en 2015. On est en 2019. On revient sur ce prix de GQ. Maintenant, c'est ringueux. En fait, GQ a souhaité lui remonter le moral, parce que cette année, il a perdu son amant dans plaire, aimer et courir vite, et sa sœur dans Amanda. C'est à se demander s'il ne porte pas un peu la coisse. Donc, on va lui décerner, mais de loin. Vincent Lacoste. Bravo. C'est très chouette. On est très contents. Ça fait plaisir des prix, des fois, de temps en temps. Vous n'êtes pas trop jaloux, parce que oui, lui, c'est de la décennie. Je suis acteur de l'année, oui. Non, il est tellement jeune, lui. Non, ça va, je suis content, je suis content quand même. J'aurais préféré être de la décennie, quand même. Pourquoi pas acteur de la décennie ? Vous, vous lui attribuez ce prix-là, un moustache ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je m'avais fait répondre non, pas du tout. Mais on aurait dit un acteur vital, vraiment... La moustache, la moustache. J'avais une belle moustache, alors je suis assez triste. Ça vous va très bien, non ? Oui, oui, mais parce que je faisais un film qui se passait dans les années 50, et en plus, il m'avait mis un peu de la... Là, je sortais du tournage, et il m'avait mis de la pento, là, de l'ordre et je... La brillantine, là ? Du coup, j'aimais assez bien cette poissure. Et puis, j'avais perdu 7 kilos, là, j'étais très magrant. Là, vous vous avez repris, oui. Pardon. C'est ma vie, oui. Non, mais pour le rire, là. Témoignage de David. Non, parce que j'avais dû perdre un peu de poids, oui. Ben oui, c'est acteur studio, quoi. C'est bien, on a dit peine, évidemment, le plateau. Exactement, c'est des rôles à Oscar, tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour Deux filles. Merci beaucoup. Vraiment, il faut absolument aller le voir. C'est à partir de mercredi prochain en salle. C'est l'heure du live.